Bonjour tout le monde, je remercie le professeur de m'avoir convié à participer à ce séminaire avec une thématique qui me tient particulièrement à cœur, qui concerne le statut en vitamine D des femmes et des enfants, tout en partageant sur mes recommandations. Donc avant de commencer, je voudrais partager, insister qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts, je n'ai aucun conflit d'intérêts par rapport au contenu de cette présentation. Nous allons essayer de dérouler pendant une dizaine de minutes les différentes définitions, un état des lieux et vous allez voir qu'il y a des données alarmantes et c'est pour ça qu'on doit tous nous mobiliser par rapport à cette thématique. Nous allons parler de l'importance de la vitamine D chez la femme en âge de procréer chez la femme enceinte et on va finir par des recommandations. En effet, la vitamine D est une véritable pro-hormone. Sa découverte remonte aux années 20, à partir du moment qu'elle a été isolée de l'huile de foie de morue et de la peau des animaux de laboratoire qui était soumise à des UV. A partir de là, on a commencé à comprendre son importance, notamment sur le plan immunitaire puisqu'elle a été utilisée pendant les années 30 pour diminuer la fréquence des états grippaux et des rumes chez les travailleurs dans l'industrie et par conséquent réduire l'absentéisme scolaire, l'absentéisme industriel et puis sur les dernières méta-analyses qui étaient publiées tout récemment, on a beaucoup insisté avec l'avènement de l'infection COVID-19 sur son rôle comme un puissant facteur de diminution du risque de l'infection des voies respiratoires et puis par ailleurs, on sait que la vitamine D joue un rôle important dans de nombreuses fonctions. Le déficit en vitamine D augmente le risque de plusieurs pathologies, non seulement osseuses, fractures et chutes, mais également cardiovasculaires, les pathologies gravidiques telles que la pré-éclampsie, le diabète gestationnel, les infections, notamment respiratoires. Et un élément fondamental que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que nous devons tous nous rappeler que tous les facteurs de risque de toutes les pathologies précédemment citées sont globalement non contrôlées. L'âge, la sédentarité, le tabac, l'obésité, l'alcool. Nous pouvons agir très facilement sur le déficit en vitamine D, il suffit de supplémenter ou de traiter ces carences. Il y a ce qui est peu coûteux, ce qui est sans risque, ce qui est disponible, d'où l'importance de retenir ce rôle primordial pour la santé de la vitamine D. Chez l'enfant, la carence n'est pas sans conséquences, non seulement sur l'os, mais sur la santé globalement. Le rôle majeur de la vitamine C, nous le savons, c'est la régulation du métaloxysfosfocasique, mais je viens de démontrer son rôle par ailleurs dans l'immunité et dans d'autres pathologies. L'état des lieux est très alarmant, comme vous allez voir, avec des données inquiétantes. L'une des principales bases de données que nous détenons aujourd'hui en matière de données chiffrées de la nutrition des femmes en âge de procréer des enfants émanent de l'enquête nationale de nutrition en 2019. Dans cette enquête, nous avons montré qu'une grande proportion de femmes en âge de procréer sont soit carencées, soit ont une insuffisance en vitamine D. Comme vous le voyez sur cette plaque, si on prend l'échelle globale, nationale, 21% des femmes seulement ont un taux suffisant en vitamine D. Si nous nous intéressons aux insuffisances, c'est à peu près une femme sur deux. Et si nous nous intéressons aux carences, c'est à peu près une femme sur trois. Et aucun milieu n'est épargné avec une acuité beaucoup plus importante de la problématique au milieu urbain. C'est quelque chose qu'on doit absolument garder en tête. Lorsque nous nous intéressons à l'enfant de 6 à 12 ans, les données ne sont pas moins alarmantes. Vous voyez qu'à peu près un enfant sur trois a une insuffisance en vitamine D, avec là aussi une problématique beaucoup plus importante au milieu urbain, au milieu rural. Et lorsque nous nous intéressons à la carence, 3% avec là aussi beaucoup plus au milieu urbain, au milieu rural. Là, c'est juste parce que chez l'enfant, l'insuffisance va préparer la carence vers l'âge adulte si on ne fait rien. Et c'est quelque chose de très important à garder en tête. Lorsqu'on se penche sur toutes les données nationales disponibles, on fait des méta-analyses, des datas nationales sur les 20 dernières années, où on constate que le problème de la vitamine D est un problème récurrent, quel que soit le type d'étude, quel que soit la tranche d'âge concernée. Et donc, c'est une problématique à travers le cycle de vie. Et lorsqu'on se pose la question, qu'en est-il des soignants marocains qui sont censés être plus sensibilisés à la thématique et à la question, à travers une étude que nous avons faite sur les soignants du Centre national de référence en neonatologie, 65 soignants ont été analysés et on a retenu les définitions suivantes. Un dosage normal supérieur à 20. On parle d'insuffisance ou déficit inférieur à 20. Et on parle de carence lorsque c'est inférieur à 10. Eh bien, regardez, seulement 3 femmes sur 50 filles avaient des dosages normaux et seulement 2 hommes sur 9 avaient des dosages normaux et 74% de la population des soignants étaient déficientes en vitamine D, 8% carencés, un ton normal seulement chez 8%. Donc, nous sommes véritablement devant une situation alarmante qui nécessite à ce qu'on se pense sur la question. Il faudrait savoir que normalement, pour un rôle santé, satisfaisant de la vitamine D, nous devrions avoir des taux entre 20 et 60 nanogrammes par millilitre. Il faudrait savoir également que les femmes enceintes, les femmes en âge de procréer et les foetus et les enfants sont parmi les populations les plus vulnérables à cette carence avec des conséquences très importantes sur le plan santé. L'incidence de la carence de la vitamine D chez la femme enceinte est un problème très, très répandu dans le monde. Et au Maroc, je vous ai montré que c'est une situation très, très alarmante et qu'il y a un retentissement majeur sur la santé maternelle et néonatale. Je vais commencer ici à parler de quelques retentissements sur la santé de l'enfant qui risque d'avoir une épocastémie, qui risque d'avoir une altération de l'émail dentaire. Mais aujourd'hui, nous savons que le retentissement va se prolonger beaucoup plus loin avec un risque de diabète de type 1, un risque d'asthme chez le nouveau-né à venir et l'enfant qui deviendra ce nouveau-né est chez la femme avec un risque de préclentie, d'osteomalacie, de diabète gestationnel, un risque plus élevé de césarienne et d'infection. Ceci nous amène à l'importance de la supplémentation chez cette population vulnérable. Et je voudrais souligner un point fondamental. Scientifiquement parlant aujourd'hui, nous savons que si on veut parler de supplémentation, il est beaucoup plus important de supplémenter à dose journalière et avec des petites doses. Ceci permettra une stabilité plus durable de la concentration sanguine de la vitamine D. Donc ceci, c'est quelque chose qui a été tranché. La prescription d'une prise quotidienne est meilleure, mais qui pose des problèmes d'observance thérapeutique. Parce que les soignants toujours se posent la question, pourquoi au Maroc on donne des bolus et pas une dose journalière ? Parce qu'il y a un risque de mauvaise observance thérapeutique. Et c'est pour cette raison-là que le programme national de nutrition, à travers le programme de supplémentation, propose des bolus. Jusqu'à 2013, on donnait des bolus de 600 000 unités internationales à la naissance et à l'âge de 6 mois. Mais ceci a été à risque élevé de surdosage. Et depuis 2014, ce programme a été révisé. Et jusqu'à aujourd'hui, voici ce que nous donnons chez l'enfant. 200 000 unités internationales à la naissance et 200 000 unités à l'âge de 6 mois. Normalement, cette supplémentation devrait se poursuivre jusqu'à l'âge adulte, donc jusqu'à l'âge de 18 ans. Et idéalement, en dose journalière, c'est ce que dit la science, mais qui n'est pas encore réalisable dans le programme national de supplémentation. Parce que ceci demanderait, si on voudrait accompagner l'enfant jusqu'à l'âge adulte, des doses supplémentaires et donc un budget supplémentaire. Il faudrait juste retenir un point fondamental. Lorsqu'on supplémente les enfants à la naissance et à 6 mois, il faut expliquer à la famille, aux parents, qu'il doit faire très attention pour ne pas donner en plus des compléments alimentaires contenant de la vitamine D parce que ça pourrait occasionner un surdosage. Concernant la femme enceinte, l'évidence est claire. La grossesse, pendant l'état de grossesse, la femme enceinte bénéficierait largement sur le plan santé à recevoir la vitamine D. Et chez les femmes à haut risque gravidique, les doses de vitamine D devraient être plus importantes et ont un impact très important pour le pronostic de la grossesse puisque ça va permettre de réduire la préeclampsie, ça va permettre de réduire le diabète gestationnel. Et c'est pour cette raison-là que tous les programmes de santé, dont à travers le monde, recommandent de supplémenter les femmes enceintes en vitamine D au Maroc. Et depuis 2014, toutes les femmes enceintes reçoivent 200 000 unités internationales de vitamine D au troisième trimestre. Ce n'est pas suffisant de supplémenter. Il faudrait également donner les conseils diététiques nécessaires. Il faudrait absolument expliquer l'importance de consommer des produits alimentaires enrichis en vitamine D et surtout des apports classiques suffisants. Une femme enceinte d'ailleurs, on lui conseille de consommer un produit laitier par repas, quatre fois par jour pour pouvoir avoir les apports nécessaires en calcium. Et par conséquent, avoir une calcémie normale tout au long de la grossesse. Associé à ceci, l'activité physique est fondamentale. Et vous savez qu'il n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte en dehors de quelque situation obsétricale particulière. Donc, la femme enceinte devrait en parler à son obsétricien. Mais globalement, l'activité physique est très conseillée parce que c'est un allié incontournable de la vitamine D et du calcium si on veut avoir l'impact osseux souhaité et si on veut préserver la santé de la femme enceinte. Et l'on est de même chez la femme en âge de procréé et chez l'enfant. Donc, en conclusion, cette histoire de vitamine D est une histoire d'actualité. En pédiatrie, on devrait veiller à ce que le statut vétaminique D soit optimal tout au long de l'âge pédiatrique et donc jusqu'à l'âge adulte. Et on doit savoir que la femme en âge de procréé et particulièrement la femme enceinte font partie des populations les plus vulnérables à ce propos. Et donc, on devrait veiller à maintenir chez eux un taux de vitamine D normal. Et surtout, ce qu'on devrait retenir, c'est que ceci est une action pour le cycle de vie. Puisque vous avez bien vu qu'une carence maternelle peut entraîner un diabète chez l'enfant, un diabète gestationnel chez la femme et d'autres complications, malheureusement. Donc, il est très vital de garder en tête un bon statut en vitamine D. C'est un moyen important pour préserver son état de santé. Mais ceci à travers le cycle de vie également, en intervenant chez les femmes en âge de procréé, chez les femmes enceintes et chez les enfants. Et avec ça, je vous remercie.